Bienvenue sur la 94ème édition du Tour de Lombardie, 258 km ce 21 octobre 2000, entre Varese et Bergame, avec notamment 7 ascensions au programme. Et nous sommes dans l'antépénultième ascension de la journée où un groupe de 9 coureurs va se dégager. Il y a le coureur lituanien Raymond Daskomsas, accompagné de son équipier de la face à Bortolo, Vladimir Belli, David Erebellin et Tangelj de la formation Likigas. Le champion d'Italie Michele Bartoli de la Mapeg, Massimo Codol de la Lampre, Beatzberg le suisse de la Rabobank, Casagrande Francesco de la Vini Caldirola et un Suédois Niklas Axelsson. D'ailleurs ce dernier va partir dans l'avant-dernière ascension à plus de 20 km de l'arrivée. C'était une ascension plutôt courte, plutôt roulante et le Suédois a décidé de creuser l'écart. 32 secondes d'avance sur un groupe de 6 puisque Stengelj et Codol ont été distancés par Belli, Romsas, Rebellin, Bartoli, Sberg et Casaglande. L'écart va continuer de s'accroître puisqu'après il y a une partie descendante puis une longue partie plate pour rejoindre Bergam. Et là pourtant ils sont 6 dans le groupe de chasse. Et bien pourtant ils ne vont pas réussir à parfaitement s'entendre puisque l'écart monte à 42 secondes. On va même atteindre quasiment les 50 secondes pour atteindre la périphérie de Bergam. Le Suédois Axelsson, deuxième du Tour de 31, sixième du Giro 99 arrive maintenant dans l'ultime ascension de la journée. Bergamo Alta, 1100 mètres à 7,9% avec des rampes à 12%. Et là malheureusement le Suédois va se taper carrément le nez dans cette petite bosse et vous voyez l'écart. Plus que 30 secondes et derrière c'est Casagrande qui va accélérer. Troisième de l'édition 97, il profite de cette ascension pour créer une véritable sélection. Il n'a plus que quelques secondes d'avance au sommet Axelsson sur Casagrande. Romsas a été le dernier à pouvoir suivre Casagrande. Il a perdu quelques mètres sur le sommet du Bergamo Alta et vous voyez que Casagrande et Romsas sont revenus sur Axelsson dans le dernier kilomètre. Nous sommes maintenant sur la piazza Matteotti et au sprint. Et bien Casagrande va être battu par Raymond Das Romsas qui s'impose devant Casagrande. Troisième place pour Axelsson, grosse déception pour le Suédois qui était devant jusqu'à 1 km de la ligne d'arrivée. Le top 10, Romsas, Casagrande, Axelsson, Sberg, Bartoli, Rebellin, Belly, Codol et Stangels qui finit à plus de 2 minutes. Et Paolo Bettini qui règle un petit peloton à 3 minutes 35. Ciao tout le monde.